Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode Entre Nous. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un économiste qui n'est pas très connu dans la population et qui s'appelle Nut Wixell. Et cet homme là est connu pour avoir théorisé sur les taux d'intérêt. Et ça c'est super important parce qu'il fait partie de mes grilles des lectures pour interpréter la crise actuelle. Allez on voit tout ça ensemble, c'est parti ! Alors que nous dit M. Wixell ? Principalement qu'il y a deux taux d'intérêt qui sont en action sur les marchés. Il y a le taux d'intérêt monétaire d'un côté, donc c'est le taux d'intérêt affiché. Et puis il y a de l'autre côté le taux d'intérêt naturel. On va voir la différence entre les deux. Donc le taux d'intérêt monétaire c'est tout simplement le taux d'intérêt auquel vous pouvez emprunter de l'argent. Le taux auquel vous avez accès sur un marché. Et le taux d'intérêt naturel lui est plus intéressant. C'est le taux d'intérêt qui permet d'équilibrer l'offre et la demande de capitaux. Et bien oui, parce que d'un côté sur un marché il y a des gens qui ont de l'argent et de l'autre il y a des gens qui ont besoin d'argent. Et le médiateur entre les deux, et bien c'est le taux d'intérêt. Donc si votre banquier demande un taux d'intérêt beaucoup trop cher, et bien à ce moment-là il y aura moins de personnes qui vont être inclines à emprunter de l'argent. Ça veut dire qu'il va y avoir un excédent d'offres, il va y avoir plus de gens qui ont de l'argent à prêter que de personnes qui sont prêtes à emprunter de l'argent parce que le taux d'intérêt est trop élevé. Et à l'inverse, si le taux d'intérêt est trop bas, et bien il n'y aura pas d'argent qui soit disponible pour être prêté. Et à l'inverse, il y aura beaucoup de personnes qui sont prêtes à emprunter parce que les taux ne sont pas chers. Dans les deux cas, on voit bien qu'il y a une insatisfaction, il y a une capacité qui n'est pas satisfaite parce que le taux d'intérêt n'équilibre pas les deux. Et du coup, le taux d'intérêt naturel, c'est le taux d'intérêt qui va faire en sorte qu'on va satisfaire le plus de monde possible entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui en voudraient. Alors qu'est-ce que ça nous apprend pour la crise qui arrive et la situation que nous vivons aujourd'hui ? Comme on l'a déjà dit plusieurs fois, une crise, c'est avant tout le résultat d'un déséquilibre qui est devenu trop grand, une tension qui est trop importante et à un moment, c'est le collapse, l'effondrement, le retour à une situation neutre. Typiquement, si on prend l'exemple des marchés actions, lorsque la valorisation des entreprises sur le marché boursier s'envole indépendamment de la création de richesse réelle des entreprises, il y a un écart qui se produit, une tension, un déséquilibre entre la valorisation de ces entreprises en bourse et ce qu'elles valent réellement. Ça, c'est le déséquilibre. Et la crise, c'est le phénomène qui va faire en sorte que cette tension va diminuer, disparaître éventuellement en un seul coup pour résoudre ces tensions. Donc face à ces mécaniques de crise, il y a principalement deux points de vue que l'on peut adopter. Le premier point de vue, ça va être le point de vue le plus largement partagé aujourd'hui, c'est le point de vue qu'on va appeler au sens large keynésien qui vous dit que globalement les crises sont cycliques, ça tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, mais que du coup si on adopte avec une banque centrale des mesures contracycliques, eh bien on peut atténuer les effets des crises et que globalement c'est un peu comme des poussées de fièvre, vous prenez un doliprane et ça vous permet de traverser une maladie sans trop de dégâts. Et la deuxième attitude, c'est celle que Wixell essaye de nous transmettre, c'est de dire que lorsque les crises arrivent, eh bien c'est bien pour résoudre des déséquilibres et du coup il faut qu'elles se produisent. Parce que lorsque la crise se produit, elle va faire disparaître toutes les anomalies du marché et qu'au contraire, si lorsqu'une crise survient, on empêche via des mesures contracycliques les effets négatifs de cette crise, on colmate les fuites, eh bien globalement les déséquilibres au lieu de se réduire vont avoir tendance à augmenter. Et au final vous aurez toujours une crise plus importante qui vous pend au nez à la fin de ce processus. Alors pourquoi Wixell ? Parce que ça globalement l'école autrichienne adopte ce point de vue avec bien d'autres économistes. Oui mais Wixell s'intéresse aux taux d'intérêt. Et les taux d'intérêt comme je vous l'ai dit plusieurs fois, à mon sens c'est le premier prix qui fixe tous les prix et c'est le premier péché entre guillemets de notre époque. Du coup, qu'est-ce qui se passe lorsque la banque centrale décrète que des taux d'intérêt directeurs doivent être à zéro ? Eh bien il se passe que lorsque vous décrétez que le taux d'intérêt monétaire doit être à zéro et qu'en réalité le taux d'intérêt naturel se situe par exemple à 3% admettons. Eh bien ça veut dire qu'il y a des entreprises qui vont avoir une rentabilité prédictible sans risque à 3% et que tous ceux qui auront la capacité d'emprunter à zéro pour cent vont avoir énormément d'argent devant eux puisqu'ils empruntent pas cher et qu'ils vont pouvoir acheter des actifs. Et du coup, Wixell nous dit que lorsque le taux d'intérêt monétaire est inférieur au taux d'intérêt naturel, le prix des actifs de tous les actifs monte. Et là moi quand je vois ça je me dis le gars il a beau être né au 19e siècle ça ressemble quand même vachement à ce qu'on est en train de vivre. Et pour la petite histoire, à l'inverse quand le taux d'intérêt monétaire est supérieur au taux d'intérêt naturel ça veut dire que vous avez des capacités inutilisées. Vous avez une croissance qui est inférieure à ce que vous pourriez faire. Et au pire des cas, même dans ce cas là vous pouvez rentrer en déflation puisque vous bridez la croissance trop fort. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça pour aujourd'hui ? Et bien je dirais qu'il y a deux orientations si on se réfère à ces deux théories. Aujourd'hui, vu qu'on est dans un état de tension grandissante avec une montée des bulles un peu partout, et bien les banques centrales dans le monde ont décidé d'agir pour colmater les brèches et on est passé sur la solution d'oliprane. Donc à ce moment-là, soit les keynésiens ont raison et le fait de colmater les brèches va pouvoir nous permettre de faire une phase transitoire vers un retour à la stabilité. Et à ce moment-là, tout se passe bien. Ça veut dire que lorsque l'économie ira mieux, on sera capable d'apurer les dettes et de revendre tous les actifs que les banques centrales ont achetés par exemple. Donc ça, c'est l'hypothèse aujourd'hui qui est tenue par les banques centrales et on a tous intérêt à prier pour que ça fonctionne. La deuxième hypothèse, si on s'en réfère à Wixel, et bien ça signifie que nous reportons les crises à chaque fois qu'elles tentent de se produire et qu'en reportant les crises, nous augmentons encore considérablement les tensions à l'œuvre sur le marché. Donc concrètement, ça veut dire que les entreprises qui devraient couler ne coulent pas. Cela veut dire que les états qui devraient faire faillite ne font pas faillite et que l'on accumule les dettes et les problèmes et que de toute façon, la crise finira par se produire le jour où les banques centrales n'auront plus la capacité de contenir ces crises. Et ce jour-là, si on est bien dans ce scénario, ça ne va pas être cool du tout. Et ce ne sera pas cool du tout pour une seule et bonne raison. C'est que le principal levier des banques centrales, c'est le levier monétaire. Donc les taux d'intérêt, la quantité de monnaie, ce genre de choses. Et il se trouve qu'une banque centrale, virtuellement, peut absolument tout faire. En soi, il n'y a pas de limite à l'impression monétaire, à la manipulation des taux ou quoi que ce soit, puisqu'il n'y a pas de juge suprême au-dessus de la banque centrale. Pour autant, car les miracles n'existent pas, il y a quand même un juge suprême. Et le juge suprême au-dessus des banques centrales, c'est tout simplement la confiance. Et en réalité, si on est dans cette optique de dégénérescence, d'une crise dans un état encore plus dégradé qui engendre plus de problèmes, l'ultime étape de ce processus, c'est une perte de la confiance dans la monnaie. Et personnellement, c'est le point de vue que je retiens. Et c'est pour ça que je vous fais autant de vidéos sur les aspects monétaires de cette crise. Parce qu'on aura signé la fin de la partie lorsque la crise qui se matérialisera ne sera pas soignée par des mesures un peu de bricolage ou d'émissions monétaires ou un peu d'oliprane, mais par un retour à la confiance. Et ce retour à la confiance, à mon avis, et ça c'est mon avis personnel, ne pourra se faire aujourd'hui qu'avec une refonte du système monétaire international. Donc quand vous entendez des économistes qui disent eh ben il faudrait refondre le système monétaire international. En vrai, le message derrière il n'est pas compliqué du tout. Ça veut dire qu'on s'achemine vers une perte de la confiance et que le jour où la confiance se sera évaporée, eh ben il faudra bien trouver quelque chose pour repartir sur un système sain. Et là normalement, si vous avez regardé les précédents épisodes sur les taux de change et la Chine, vous devriez commencer à voir où je veux en venir. Et en l'occurrence, c'est dans cet axe et c'est avec cette vision des choses que je suis en train de bâtir le fameux kit anti-crise financière dont la première partie est déjà disponible. Voilà ! Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse vous inscrire ici pour recevoir des notifications quand je sors des prochaines vidéos. Et si vous voulez télécharger le kit anti-crise financière, je vous laisse vous inscrire ici sur ma liste email gratuite. Sur ce, merci d'avoir regardé et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...